L'eau vitrale permet le déclenchement de l'ovulation. Votre médecin détermine la quantité de médicaments et la fréquence à laquelle vous devez le prendre. Vous devez respecter scrupuleusement les prescriptions de votre médecin. L'eau vitrale doit être administrée par une injection sous la peau, c'est-à-dire une injection sous-cutanée, à un horaire très précis qui vous sera communiqué par votre médecin et qu'il faut scrupuleusement respecter. Avant de réaliser vos injections, vous devez au préalable choisir un bureau ou une table que vous allez désinfecter à l'aide d'un désinfectant de surface afin que vous puissiez poser votre matériel sur une surface propre. Vous laissez sécher et vous jetez la lingette dont vous venez de vous servir. Avant de manipuler le matériel nécessaire à la réalisation de vos injections, vous devez au préalable effectuer un lavage soigneux de vos mains. Sous-titrage ST' 501 Pour réaliser cette injection, nous avons besoin d'un conteneur à écuilles, du médicament, de compresses sèches et d'alcool ou d'un antiseptique cutané que vous avez à la maison qui va permettre de désinfecter la zone où nous allons réaliser l'injection. Chaque médicament est personnel, vous ne devez pas le céder à une autre personne. Lorsque le pharmacien vous délivre le médicament, vous devez vérifier l'intégrité de l'emballage et vérifier que celui-ci n'a pas déchiré, ni ouvert. Vous devez également vérifier la date d'expiration du médicament. La boîte d'eau vitrelle contient la notice, le stylo et une aiguille. Le stylo d'eau vitrelle se présente de la façon suivante. Vous avez la date d'expiration qui est notée juste là. Le capuchon extérieur, l'embout fileté, le piston, le réservoir qui contient le médicament, l'écran d'affichage et de lecture qui est bien à zéro. Vous devez absolument vérifier qu'avant d'utiliser le médicament, l'écran d'affichage soit bien noté sur zéro. Et vous avez le bouton qui va nous permettre de sélectionner la dose et d'effectuer l'injection. Nous allons adapter l'aiguille au niveau de l'embout fileté. Ne touchez jamais l'embout avec vos doigts. Vous retirez l'opercule de l'aiguille. Et vous allez visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop fort parce qu'ensuite il va falloir retirer l'aiguille. Puis, vous allez sélectionner la dose qui a été prescrite par votre médecin. Nous allons utiliser 250 microgrammes. Vous tournez le bouton pour aller jusqu'à 250. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir en arrière. Vérifiez bien que la dose de 250 soit notée. Nous allons procéder ensuite à l'injection. Il faut retirer le capuchon extérieur. Retirer le capuchon intérieur. Les petites bulles d'air sont normales. Les injections sous-cutanées peuvent être réalisées dans la partie du ventre. Vous pouvez les réaliser soit sur le côté du nombril, soit de l'autre côté, soit en dessous du nombril, soit au-dessus du nombril. Vous pouvez aussi les effectuer sur la face externe de la cuisse ou bien sur la face externe de l'autre cuisse. A chaque jour, vous devez changer de point d'injection. Essayez de varier vos différents points d'injection afin de ne pas créer de réaction cutanée. Avant de réaliser l'injection sous-cutanée, vous devez procéder à une désinfection de la peau au niveau du point d'injection. Vous prenez votre tampon, votre compresse qui a été préalablement imbibée d'alcool et vous désinfectez la peau. Vous laissez sécher quelques secondes et on va ensuite procéder à l'injection. Pour réaliser l'injection de vitrelle, vous devez au préalable bien vérifier que la dose qui est affichée au niveau de l'écran de lecture est bien la dose qui vous a été prescrite par votre médecin. Pour réaliser l'injection, vous devez faire un petit pli de peau au niveau du ventre, le but est d'introduire l'aiguille de manière perpendiculaire à la peau et d'introduire la totalité de l'aiguille dans le pli de peau. Une fois la totalité de l'aiguille introduite, vous allez pouvoir commencer l'injection. Il faut appuyer sur le bouton qui se situe à l'extrémité du stylo pour pouvoir délivrer la dose de médicaments. Vous pouvez compter jusqu'à 10. Vous injectez lentement. Une fois la totalité du médicament délivré, vous pouvez relâcher le pli de peau et retirer l'aiguille. Vous pouvez ensuite reprendre votre compresse et venir déposer la compresse au niveau du site d'injection. Vous n'avez pas besoin de masser le site d'injection. Vous allez remettre l'aiguille dans le capuchon extérieur maintenant que nous avons procédé à l'injection. Vous vérifiez bien que le stylo s'est bien noté à zéro. Si jamais c'est pas à zéro, ça veut dire que l'injection n'a pas été effectuée correctement. Vous allez dévisser l'aiguille et on va procéder à l'élimination de l'aiguille dans la boîte à aiguilles. Vous voyez, on a ici le témoin que toute la dose a bien été délivrée puisque l'écran affiche zéro et le piston est au niveau de zéro. Vous pouvez refermer le stylo. Le stylo devra être rendu au pharmacien afin qu'il procède à l'élimination de ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada